Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 12 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h et le premier défi va vous demander de déplacer des rochers roulants. Alors, pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir ici, donc on va déjà prendre le petit sanglier parfait, c'est de venir ici à côté de la cascade de la réalité, vous allez voir qu'il y a énormément de rochers roulants, parce qu'en fait, pour réaliser le défi, vous allez devoir détruire, faire rouler 6 rochers roulants. Donc là, il y a déjà un là-bas, il y en a un là-bas, il y en a un juste là, mais voilà, il y en a vraiment partout, donc regardez. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir ici, juste ici, hop, et là, vous allez déjà en casser un, donc hop, vous sautez, ça ne marche pas, voilà, vous tapez le rocher pour qu'il se déplace, donc là, ça fait déjà 1 sur 6, il n'en a plus que 5, donc là, vous continuez votre petit chemin, donc le grand arbre de réalité est là, vous continuez votre petit chemin, il y en a un autre qui se trouve juste là, donc ça fait déjà 2, alors on continue, on monte, on monte, donc là, normalement, il y en a un, voilà, parfait, donc là, ça fait 3, hop, donc là, on va prendre la Tyrodienne, ici, il y en a un quatrième, hop, là, il y en a un cinquième, voilà, et là-bas, il y en a un sixième, juste en face de moi, donc voilà, en plus, ce que je vous ai montré au tout début de la vidéo, donc là, je vous ai montré 6 emplacements de rochers, donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont côte à côte, donc dès que vous aurez détruit, enfin, dès que vous aurez déplacé 6 rochers roulants, ben là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'obtenir des lingots à l'asile et gonne, donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir vous faire, c'est de vous rendre à l'asile et gonne, qui est juste ici, et moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans les maisons, parce que dans les maisons, vous allez pouvoir trouver des lits, et les lits peuvent vous donner des lingots d'or, donc bien entendu, les coffres vous donnent des lingots d'or, les lits aussi peuvent vous en donner, et les fauteuils, deux personnes, donc les gros fauteuils, donc là, il n'y a pas de lit, ah ben, il y a un coffre, regardez, je vais prendre le coffre, juste là, hop, je prends le coffre, et là, ça ne m'a pas donné de lingots, non, ça ne m'a pas donné de lingots, donc apparemment, tous les coffres ne nous donnent pas de lingots, je n'ai jamais capté ça, mais ok, ce n'est pas grave, on va aller voir en bas, ici, il n'y a rien, il y a un coffre encore plus bas, il y a un coffre en bas, on va casser le sol, on va voir si ce coffre-là me donne des lingots, voilà, celui-là me donne des lingots, donc il me donne 9 lingots, et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'obtenir 100 lingots dans les élagones, il ne faut pas les obtenir ailleurs que les élagones, donc là, regardez, il y a un lit, ce lit-là, quand je vais le casser, ça va me donner des lingots, donc regardez, ah, bah non, tiens donc, c'est étrange, d'habitude, les lits, ils les donnent, enfin, pas tous les lits, mais certains lits, ils les donnent, donc je vais essayer de trouver un lit qui m'en donne, là, j'ai encore obtenu 9 lingots d'or, après, bien entendu, si vous tuez des adversaires, et que vous obtenez leurs lingots d'or, quand ils les laissent tomber par terre, dans les élagones, ça compte aussi, là, je vais essayer de trouver un lit qui me donne des lingots d'or, parce que ça me semble bizarre, donc là, un coffre légendaire, là, ça vous donne 26 lingots d'or, donc là, là, vous êtes bien, il y a aussi des coffres, des coffres forts, dans les élagones, mais bon, il faut avoir la chance de tomber dessus, mais là, je vais chercher le lit, comme je vous le disais tout à l'heure, ok, donc là, il y a un lit, on va voir, regardez, voilà, le lit, là, m'a donné des lingots d'or, donc en fait, tous les lits ne donnent pas des lingots d'or, mais, voilà, apparemment, certains en donnent, et d'autres non, avant, c'était tous les gros lits de deux personnes, ils donnaient tous des lingots d'or, maintenant, ce n'est plus le cas, et aussi, il y a des gros fauteuils, mais je pense que les gros fauteuils, vous n'en trouverez pas à l'Asie Lagone, parce que, ben, voilà, c'est assez ancestral, c'est l'époque des pirates, donc, donc, voilà, dès que vous aurez obtenu 100 lingots d'or à l'Asie Lagone, ben là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses, ensuite, le prochain défi va vous demander de tirer dans la tête des adversaires, avec le fusil à pompe à amorce, alors, le fusil à pompe à amorce, c'est tout simplement ce fusil-là, donc, voilà, vous allez pouvoir le trouver par terre, n'importe où sur la map de Fortnite, ou vous allez pouvoir le trouver dans des coffres aussi, mais je pense qu'il y a des personnages non-joies, donc, des PNJ, qui vendent cette arme aussi, donc, si vous en connaissez un, n'hésitez pas à le dire en commentaire, alors, quand vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 5 dégâts aux adversaires dans la tête, donc, il va falloir tirer 5 fois dans la tête des adversaires, donc, il faut savoir que, pour réaliser ce défi, les loups fonctionnent, les loups peuvent fonctionner, les gardes de Darvador peuvent fonctionner, et les adversaires aussi, donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver un loup, dès que vous avez un, dès que vous trouvez un loup, vous l'apprivoisez en, en sautant, vous l'apprivoisez, ouais, vous l'apprivoisez en sautant sur son dos, et quand vous êtes sur son dos, vous visez vers le bas, vous visez sa tête, et vous tirez 5 fois dans sa tête, et normalement, ça devrait valider le défi, ou alors, tout simplement, vous le faites contre des adversaires, donc, contre les adversaires, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez tirer, dans les jambes, ou dans le corps, vous allez faire, des dégâts en blanc, mais si je tire dans la tête, là c'est dans le corps, là c'est dans la tête, vous avez vu, les dégâts se sont affichés en jaune, donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement viser la tête, et le toucher 5 fois, vous allez devoir toucher 5 fois, un adversaire à la tête, pour terminer le défi, et débloquer les récompenses, ensuite, le prochain défi, il va vous demander, d'infliger des dégâts, à des joueurs, avec le lancie, donc le lancie, moi ce que je vous conseille, pour l'obtenir, c'est de vous rendre ici, dans le nord, donc au dessus de l'Ougjam Lotus, donc juste ici, dans cette scierie, donc la scierie de l'Ougjam, vous allez pouvoir obtenir, des lancie très facilement, parce que, tout simplement, elles sont accrochées au mur, donc regardez, je vais vous montrer ça, hop, vous venez ici, à l'intérieur, et regardez, il y a déjà deux scies, qui sont accrochées au mur, juste ici, donc voilà, vous pouvez les récupérer, ensuite, il y en a même une, qui est posée sur le meuble, il y en a même quatre, qui sont derrière, ici, sur les murs, vous pouvez toutes les récupérer, donc ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est d'infliger des dégâts, aux joueurs, donc ça ne fonctionnera pas, contre les animaux, parce que c'est vraiment, noté dans le défi, qu'il faut infliger des dégâts, aux joueurs, donc là, prenez un maximum de scies, sur vous, donc prenez-en cinq, et essayez d'infliger des dégâts, avec votre lance-ci, en tirant sur les adversaires, alors bien entendu, ce n'est pas évident du tout, parce que même contre un bot, vous voyez bien que je galère, mais voilà, si vous avez, regardez, là j'ai réussi à le toucher, parfait, si vous avez cinq fois, des lance-ci dans votre inventaire, vous allez pouvoir bombarder, la personne, enfin l'adversaire, pour pouvoir le toucher, plus facilement, parce que voilà, avec une seule, c'est un peu compliqué, en plus, si vous switchez, si vous en avez cinq sur vous, vous switchez, et quand vous allez switchez, vous n'aurez même pas besoin de recharger, donc par exemple, si j'en prends quatre, sur moi, hop, je tire, il ne peut pas le prendre celui-là, ok, je ne sais pas pourquoi, attendez, si je fais ça, ok, donc voilà, même là, j'en ai quatre, je pourrais même en prendre cinq, si je veux, hop, j'en ai cinq sur moi, mince, j'en ai cinq sur moi, donc si je fais tac, 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 je switch, 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 tac, 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 bon, après le problème, c'est qu'il faut le tout le recharger, mais voilà, vous avez pu tirer trois fois cinq, ça fait quinze, six, en même pas cinq secondes, donc cinq, dix secondes, vous avez envoyé qu'un six, donc franchement, c'est une bonne, une bonne astuce, si vous venez ici, vous allez être full lancy, et vous allez pouvoir réussir le défi plus facilement, ah oui, très important, vous allez devoir infliger 200 de dégâts aux adversaires, il faut savoir qu'une scie inflige 160 de dégâts, si je ne me trompe pas, ouais, dès que ça va toucher l'adversaire, ça va toucher, ça va lui infliger 60 de dégâts, donc il va falloir toucher trois fois un adversaire, un joueur adverse, pour terminer le défi, tant six, douze, dix-huit, non, quatre fois, il va falloir toucher quatre fois un adversaire, pour lui infliger 200 de dégâts, et terminer le défi, ensuite, le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires, avec le fusil à pompe à deux coups, donc le fusil à pompe à deux coups, c'est tout simplement celui-ci, que vous allez pouvoir le trouver n'importe où sur la map de Fortnite, posé au sol, et dans des coffres, je pense qu'il y a des PNJ, donc des personnages non jouables, qui les vantent aussi, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, alors, comme vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est toucher des adversaires, avec le fusil à double coup, donc vous allez devoir toucher, dix adversaires au total, donc moi ce que je vous conseille, c'est de le faire contre des loups, parce que normalement, le défi fonctionnera contre les loups, donc si vous trouvez un loup, vous lui tirez dessus, tout simplement, dix fois, vous lui tirez dix fois, après il faut savoir que c'est un double coup, donc je ne sais pas, s'il faut vraiment toucher les deux coups, ou si chaque coup compte, parce que si chaque coup compte, ça veut dire que quand vous touchez deux fois un adversaire, avec le double coup, ça fait déjà deux coups, mais si vous devez absolument les toucher, avec les deux coups d'un coup, donc si vous le touchez une fois, et ne met pas sur le premier coup, mais pas sur le deuxième coup, et que ça ne compte pas, il faudra vraiment le toucher deux fois, enfin une fois avec le double coup, donc avec les deux coups, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais de toute façon, il faudra tester, et vous verrez bien comment ça fonctionne. Mais voilà, dès que vous aurez votre pompe, vous trouvez soit un adversaire, soit un loup, soit un garde de Dark Vador, et vous lui infligez des dégâts, avec votre fusil double coup, pour terminer le défi, et dès que vous aurez touché dix fois un adversaire, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'apprivoiser plusieurs animaux sauvages, en une seule partie, alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir ici à Shifty Shaft, donc hop, juste ici, vous allez voir qu'il y a un enclos, avec deux sangliers, donc déjà pour commencer le défi, ça commence bien, parce que vous allez pouvoir apprivoiser, deux sangliers directement, en début de partie, donc c'est plutôt cool, donc un, voilà, maintenant je saute sur l'autre, pour l'apprivoiser, donc hop, bon après, c'est des petits, des petits malins, parce que parfois, tu sautes dessus, et hop, ils ne sont plus là, donc là, il y a une petite technique, qui pourrait fonctionner, maintenant, parce qu'en fait, pour réaliser le défi, vous allez devoir apprivoiser, trois animaux sauvages, en une seule partie, donc la petite technique, que je pourrais vous proposer, qui je pense, peut fonctionner, c'est tout simplement, de sauter, de ressauter, sur le premier sanglier, que vous avez sauté, peut-être que ça validera le défi, voilà, peut-être, je ne suis pas sûr, si ça ne valide pas le défi, vous pouvez réessayer, un, deux, trois fois, hop, vous sautez sur un, et puis après, vous sautez sur l'autre, si ça ne fonctionne pas, ce que vous faites, c'est tout simplement, chercher un autre animal de compagnie, de compagnie, un autre animal sauvage, à apprivoiser, donc regardez, juste ici, il y en a encore un, donc c'est parfait, hop, de toute façon, des animaux sauvages, il y en a vraiment, un peu partout, sur la map, donc vous courez, avec votre, votre animaux sauvages, et dès que vous envoyez, un autre, vous, vous sautez sur son dos, pour l'apprivoiser, et dès que vous aurez apprivoisé, trois animaux sauvages, ben là, vous aurez en une seule partie, un très important, en une seule partie, ben là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses, et pour finir, le dernier défi, va vous demander d'atterrir, à la salve des sports, ou à la fougère, et aller à la perle, en une seule partie, donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit atterrir, à la fongiferme, qui est juste ici, à côté de Greasy Groove, donc vous atterrissez, sur ces champignons là, ou alors, vous atterrissez, à la salve des sports, donc ces champignons là, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais atterrir, sur ces champignons là, et ensuite, je vais devoir me diriger, à la perle, donc la perle, en fait, c'est tout simplement, ici, hop, donc je vais devoir me diriger, en une seule partie, donc atterrir ici, et rejoindre cet emplacement, en une seule partie, sans mourir, sinon il faudra que je recommence, en atterrissant, en atterrissant, soit à la salve des sports, où je suis exactement, ou soit à la fongiferme, que je vous ai montré, en début de vidéo, donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, que j'ai atterri, à la salve des sports, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre, près de l'arbre de réalité, donc l'arbre qui est juste là, donc hop, on va s'y rendre, et vous allez voir, que j'ai une petite technique, pour aller plus vite, à la ferme, non pas à la ferme, à la perle, ah oui carrément, c'est vrai que ces répulsives là, vous infligent des dégâts, donc il faut faire gaffe, donc je vais vous montrer, une petite technique, qui va vous permettre, de vous réenvoler, assez haut dans le ciel, pour vous diriger, à la perle, assez rapidement, après, après vous n'y arriverez pas, du premier coup, parce que c'est quand même, loin la perle, mais ça va vous aider, à accélérer, le chemin, donc là vous prenez, vous faites la même chose, que moi ici, un petit champignon, vous sautez dessus, hop, ça vous propulse en l'air, et là, vous déployez votre planeur, et vous vous dirigez, à la perle, juste ici, voilà, comme ça, grâce à cette technique, vous allez éviter, pas mal d'ennemis, qui sont par terre, donc voilà, là j'arrive à la perle, donc ce que vous allez devoir faire, c'est de dépasser cette rampe, et dès que vous allez dépasser, cette rampe, donc dès que vous allez arriver, dans l'eau là, donc tout le cercle, qu'il y a devant moi, tout ce cercle là, d'eau, et bien ça s'appelle, la perle, donc vous avez juste, à aller en plein milieu de la perle, et regardez, il y a le point 0, qui est juste en dessous, donc voilà, dès que vous aurez, atteint cet emplacement, en atterrissant bien entendu, en début de game, à la, à la fond, à la, ça il vous des sports, qui est juste ici, ou alors, la fongiferme qui est juste là, ben dès que vous aurez atterri là-bas, et que vous serez venu, à cet emplacement là, où je suis, ben là vous aurez terminé, le défi, et vous débloquerez, les récompenses, et voilà qui termine le guide, complet des défis de la semaine 12, de Fortnite, saison 3, chapitre 3, j'espère que cette vidéo, vous aura été utile, et vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, ben moi je vous dis, à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulmec, et ciao, peace !